Il est 18h, bienvenue pour le débrief, c'est un immense plaisir en tout cas de vous accueillir pour votre rendez-vous 100% national tous les lundis à la même heure bien évidemment sur FFFTV. Vincent, comment ça va ? Ça va impeccable, je te remercie. Écoutez, super impeccable, je suis ravi de vous retrouver Vincent, on passe beaucoup de temps ensemble en ce moment et ça c'est une excellente nouvelle. Au programme de cette nouvelle émission, on va voir tous les buts, toutes les réactions, bien sûr, après cette 26e journée qui a commencé vendredi. On donnera la parole dans l'entretien à un gardien qu'on aime beaucoup, Jean-Christophe Boué, gardien du côté de Villefranche. On abordera aussi l'affiche Canal Plus décalée qui se déroulera ce soir à 20h45 entre le Sporting Club de Bastia et l'US Créteil Lusitanos. Et puis on terminera avec les news et vous allez voir, il s'en est passé des choses cette semaine sur la planète nationale, pas forcément d'ailleurs que de bonnes nouvelles. En attendant, 7 matchs se disputaient sur FFFTV ce vendredi, c'est l'heure du tour des stades. Alors j'ai dit 7 matchs, mais 8 matchs bien sûr étaient au programme de cette 26e journée, mais 7 se sont disputés du fait notamment du report entre l'US Boulogne Cotopal et le stade d'Avalois. On va du coup attaquer directement sur la victoire de Villefranche devant Bastia Borgo. C'est Adrien Dabas qui a marqué l'unique but de cette rencontre à la 45e minute de jeu, son deuxième but en une semaine. Après un mois et demi prometteur sans victoire, mon cher Vincent, Villefranche l'emporte dans un match primordial pour le maintien. Oui, alors effectivement, les Bastiais voulaient se rassurer face à un concurrent direct au maintien. Ils ont joué très bas, ils ont beaucoup souffert face à des caladois qu'on en a beaucoup retrouvé, notamment dans le fait de proposer du jeu. Ils ont proposé des décalages, des phases de possession, des circuits de passe. C'était vraiment un beau Villefranche qu'on a revu là. Et après avoir ouvert le score sur Cornea, ils ont eu un peu plus d'espace. Les Bastiais ont voulu sortir un peu plus pour essayer d'égaliser. Ils auraient dû d'ailleurs tuer le match avec pas mal d'occasion derrière. Malheureusement pour eux, en fait, c'était un peu trop imprécis devant le but. Et face à des Bastiais, encore une fois, qui sont méconnaissables depuis quelques semaines. Et malheureusement, ça a coûté la place à Ottaviani. Exactement, Jean-André Ottaviani qui a quitté le club. L'information est tombée il y a à peu près une heure. Une réunion a eu lieu, notamment ce matin, du côté du FC Bastia Borgo, où Jean-André Ottaviani a notamment rencontré son président. Antoine et Manuelis ont décidé de se séparer pour, comme ils l'ont dit, en tout cas essayer de créer l'électrochoc au sein du vestiaire. On y reviendra bien évidemment dans les semaines à venir. On vous donnera de plus amples informations. Parlons d'Adrien Dabaz, Vincent. Le buteur qui a retrouvé du temps de jeu, mais qui a surtout retrouvé le chemin des filets, pardon, avec l'arrivée d'Hervé Delamajor. Il réagissait justement à cette victoire importante. Oui, après, il y avait pas mal de pépins physiques aussi. Donc je savais que j'avais quand même la confiance aussi d'Alain Pocha et avec qui ça se passait très bien. Et là, je suis revenu et je reviens de mieux en mieux. Je joue quand même beaucoup plus haut, donc je suis plus amené à marquer et c'est ce qu'ils me demandent de faire et j'y arrive en ce moment. Donc c'est bénéfique pour moi et pour l'équipe. On a une équipe pour gagner. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est justement notre finition. Quand je parle de finition, je parle pas forcément de la frappe, mais aussi la dernière passe ou cette avant-dernière passe qui fait que, parce que tout ce qui avance se passe très bien. Et en ce moment, on travaille beaucoup sur ça. Donc c'est vraiment être plus décisif encore plus et apporter à chaque match un petit plus. Évoquons maintenant le derby de la Normandie où QRM a arraché un match nul à la 96e minute de jeu grâce à un but de Romain Padovani. Vincent, est-ce qu'on peut parler d'un nul inespéré pour QRM ? Oui, clairement, parce que l'égalisation a eu lieu très, très tard. Les joueurs de Brunorales sont rentrés sur la poulouse très timides, fatigués certainement du match du lundi face à Orléans. Et ça, les avant-dernières l'ont compris de suite. Ils ont vraiment tout fait pour gagner ce match. Ils ont eu la possession, il y avait en plus l'envie, l'intensité, les occasions. Malheureusement, pas en réussite devant le but. Et lorsqu'on ne marque pas, comme bien souvent, on est punis. Et ça, les hommes, on l'a dit, de Brunorales, quand ils sont un peu dans le dur, mentalement, ils arrivent quand même à faire la différence. Exactement. On notera aussi également la blessure du meilleur buteur du championnat national, Androuillon, qui est sorti à l'heure de jeu. Il devait passer des examens ce matin. Et on devrait en savoir plus quant à sa période d'indisponibilité. Là, on revoyait bien sûr le but de Romain Padovani, 96e minute. C'est pareil, c'est le deuxième but dans la semaine pour Romain Padovani, qui avait déjà marqué, eh bien, lors de l'affiche Canal Plus Sport, c'était notamment lundi dernier, face à l'US Orléans. Romain Padovani, on l'écoute, justement, je le disais, auteur de son troisième but de cette saison, son deuxième cette semaine. Forcément, heureux de ce résultat. Heureux parce qu'on peut perdre le match bien avant, puisqu'on perd un zéro. Et nous, on s'ouvre un peu pour essayer de revenir. Et ils n'arrivent pas à concrétiser les 3-4 occasions en face-à-face. Et on lâcherait un jusqu'au bout. Il y a une part de chance. On est en difficulté un petit peu en ce moment. Même à Orléans, il y a un coup de chance aussi. Mais bon, on s'est ramené quelque chose, même dans la difficulté. Donc ça, c'est hyper important, c'est bien. J'ai toujours aimé marquer des buts, me projeter un petit peu. Surtout quand on perd comme ça, je demande au coach, tu m'autorises à monter ? Et là, il me dit oui tout de suite. Et long ballon, Mika, je vois qu'il va la prendre de la tête. Il me dit, vas-y, Padov. Et il a le temps de me dire, vas-y, j'y vais. Et le défenseur, il hésite un peu. Et voilà, un peu de renard de surface, quoi. J'ai toujours aimé ça. À Chambly, j'ai mis quelques buts aussi. Donc voilà, j'aime bien me projeter. Ça m'a réussi ce soir, c'est bien. Un autre match nul entre, cette fois-ci, le S.O. Cholet et le Sporting Club de Lyon. Un autre match nul, un but partout. Tous s'est joué à peu près en une minute. Johan Leméoté avait ouvert la marque sur pénalty à 65e. Nadjib Baouya égalisé à la 66e. Vincent, le S.O. Cholet ralenti dans la course à la 3e place. Oui, alors même si, évidemment, les nuls ne font pas avancer, en tout cas, le Sporting Club de Lyon, lui, reste sur 5 matchs sans défaite. Fernula Cholet, 3e, qui est quand même très en confiance actuellement, c'est pas rien non plus. Le match, il a réellement commencé en 2e mi-temps, et tu l'as dit, en fait, tout s'est joué en une minute. Et justement, le fait que ce soit joué en une minute, je pense que Stéphane Rossi va certainement regretter l'égalisation beaucoup trop rapide des Lyonnais. Alors, malgré tout, Cholet reste sur le podium, puisque personne derrière n'a su en profiter. Et vous l'avez dit, en effet, le S.O. Cholet qui rate l'occasion d'enchaîner avec une série de 3 victoires consécutives. Est-ce qu'il n'aurait jamais arrivé, bien sûr, cette saison ? Alors, vous disiez, est-ce que Stéphane Rossi est frustré ou non ? Je vous propose tout de suite d'écouter sa réaction, monsieur le coach du S.O. Cholet. Ils nous ont mis en difficulté, mais on a réussi à marquer. Après, on est dans l'euphorie du but, et on encaisse ce but égalisateur. C'est ça qui me frustre. Et ce qui me frustre encore, c'est la fin du match. C'est-à-dire que sur les 20 dernières minutes, là, on n'était plus en danger. Mais par contre, on les a mis en danger. On n'a pas réussi à concrétiser les 4-5 occasions très nettes qu'on a eues. C'est un peu ce qui me frustre, mais c'est un match qu'on aurait pu aussi perdre. Parce qu'entre la 50e et la 70e minute, on a été aussi en danger. On a toujours regardé devant. On est des compétiteurs. Et quand on est compétiteur, on ne peut pas se permettre de jouer petit bras. Bien sûr que ce sont des compétiteurs du côté du SO Cholet. On n'en doutait pas, en tout cas, mon cher Stéphane Rossi. On a évoqué, on a parlé avec Stéphane Rossi. Mais il fallait forcément aussi évoquer un homme. C'est Najib Bouya, qui est bien à marquer, contre son ancien club, pour essayer d'aller arracher, en tout cas, un nul. Et le point du nul très, très important, surtout Najib Bouya, qu'on n'ait pas vu depuis longtemps sur les terrains. Lui qui restait un an sans pratiquer le football. Forcément, un match spécial, une sensation spéciale pour lui vendredi. Franchement, c'était fort, parce que ça faisait un moment que je n'avais pas joué. Ça faisait un moment que je n'avais pas marqué. Et là, je trouve une solution. Je rentre, je suis tout de suite dans le match et j'ai marqué. Donc, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Ça m'a fait du bien pour moi et personnellement, pour mon club, pour ma famille. Parce que quand je me suis blessé, il y a beaucoup de personnes qui m'ont beaucoup aidé à surmonter cette blessure. Et par respect, Cholet, j'ai quand même fait trois ans. C'est un club qui m'a resté vraiment dans le cœur. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de respect pour le club de Cholet, le président, personne. C'est quand même une personne qui m'a tout donné. Et par respect, je ne voulais pas célébrer. Et je trouvais ça normal. Najib Bouya, qui a été très classe, qui n'a pas fêté son but contre son ancien club, bien évidemment. Et c'était quelque chose, bien sûr, à vous signaler. Un autre match nul, cette fois-ci, dans un duel de promu, en vue, en quête, bien évidemment, de maintien. Ce match opposé, le FC Annecy, au stade Briochin. C'est Kireme qui avait ouvert la marque à la douzième minute. Scott Kay égalisé à la demi-heure de jeu. La bonne série, Vincent, du stade Briochin à l'extérieur continue. Même si les hommes de Maxime Dornano, eh bien, peuvent nourrir quand même des regrets, si vous êtes en compte. Oui, ils peuvent forcément nourrir des regrets. Parce que la possession, c'est tout qu'ils l'ont eu. Alors, il y a quand même le fait que les joueurs de Jean-Yves Ché, en fait, voulaient vraiment faire fructifier les trois points obtenus la semaine dernière à avanche. Ils ont même très bien démarré ce match, puisqu'ils ont ouvert le score assez rapidement. Alors, l'erreur, peut-être, c'est d'avoir un peu trop reculé, avoir voulu tenir ce score. Et malheureusement pour eux, laisser la possession, laisser le ballon au Breton, ça devient compliqué. Et c'est difficile de les gêner. Alors, d'ailleurs, cette équipe, elle ne panique jamais. Et puis, derrière, elle a réussi égalisé. Elle a continué à avoir la possession. Et elle aurait peut-être même pu l'emporter en fin de match. Exactement. Et on revoit ce but, bien sûr, de Scott Kay, qui évoluait. Eh bien, du côté du Gazellec-Ajaccio, la saison dernière, match nul, un but partout entre Annecy et le stade Briochin. Ceci nous amène, eh bien, au seul 0-0, Vincent, de cette 26e journée. C'était entre le FC Bourg-en-Brest-Pérona et le FC 7. Les Bleus se sont créés le plus grand nombre d'occasions, mais n'ont pas réussi à forcer le verrou de la meilleure défense du championnat. Eh non, parce que les Borgiens, pareil, ils ont eu les meilleures occasions. Ils ont beaucoup tenté, mais face à la meilleure défense, tu l'as dit, c'est compliqué de trouver des espaces. C'est surtout compliqué de marquer. Alors après, les hommes de Nicolas Guibal ne font pas que défendre. C'est juste le plan de jeu de départ. C'est d'abord bien défendre. Et ensuite, s'il y a l'opportunité de jouer rapidement la transition, jouer juste vers l'avant, ils ne vont pas s'en priver. Et pareil, ça a failli payer par deux fois. Exactement. Comme un symbole, cette rencontre, Vincent, était aussi la centième disputée sous le maillot burgien pour l'enfant du club. Un garçon, encore une fois, qu'on aime beaucoup, c'est Quentin Lacour. Il nous parle d'un moment, lui aussi, forcément spécial. Une sensation d'émotion, de fierté aussi à côté. C'est vrai que j'ai commencé ici à l'âge de 13 ans. J'ai grandi dans ce club avec des hauts et des bas et des passages par le centre de formation aussi entre-temps. Mais voilà, pour moi, c'était beaucoup d'émotion ce centième match. Je remercie le club de m'avoir fait ce joli cadeau. Et voilà, j'en suis très fier aujourd'hui. On va m'encaisser, ça fait du bien au moral. On est sur une bonne série là, une bonne dynamique. Donc ça fait du bien au moral et pour la confiance. C'est maintenant à nous de continuer ainsi. Contrairement à ce qui a été écrit sur Liner, c'était bien Quentin Lacour et pas Alain Pochat. Même si on sait qu'Alain Pochat a beaucoup compté dans la carrière de Quentin Lacour. Mais on en reparlera sans doute dans un prochain épisode. Vincent, je ne vais pas parler de surprise. On va passer au prochain match. Et cette opposition entre le Mans FC et l'US Concarneau. Mais la sensation de cette 26e journée, c'est la victoire des Bretons de but à zéro à la MM Arena. Un match qui a basculé en cinq minutes. C'était en seconde période avec le doublé d'Alexandre Vincent. Encore une fois, des manceaux décevants sur ce match dans l'envie. Même si c'est eux qui auraient pu ouvrir la marque deux fois. Et le pire, quand on dit que ça s'est joué très rapidement, c'est quand Wane, sauf sur sa ligne, derrière, il y a Vincent qui marque. Et là, à un moment donné, cette belle équipe de Concarneau, elle ne se fait pas prier. Elle sait qu'elle peut aller crucifier cette équipe du Mans. Et derrière, cette deuxième but, il y aurait même pu en avoir un de plus. Alors après, c'est vrai que Concarneau, c'est sept matchs sans défaite. Mais surtout, les sept points, les sept derniers points pris, s'effacent quand même à Bastia, que Réme et Le Mans. Donc, on ne parle peut-être pas assez de cette équipe de Concarneau. Mais attention, parce qu'elle avance un petit peu masquée, de moins en moins. Mais elle avance bien. Vous connaissez le mot d'ordre, du côté, bien sûr, de l'US Concarneau. On ne veut pas parler, bien sûr, d'ambition dans ce championnat national. Évoquons quand même Alexandre Vincent. Il n'est pas marqué depuis le mois de septembre. Il est venu, lui, sceller le destin de ce septième match sans défaite pour les Tonniers. Alexandre Vincent, le héros du week-end, qui revenait pour nous sur ce match. Vous allez voir forcément tout sourire l'ancien de la JOCR. Nous, on monte en puissance. Donc, voilà, on venait tous un peu d'un milieu différent, que ce soit un niveau inférieur ou supérieur. Et puis, on a vraiment créé une équipe qui n'avait aucune cohésion. On est parti de zéro. Et puis, on le sent plus en plus. Ça commence vraiment à prendre forme. Et depuis quelques matchs, on a réussi à trouver pas mal d'automatismes. On dit souvent que je ne suis pas assez égoïste. C'est vrai que j'aime tellement au foot que j'aime faire jouer l'équipe, que j'aime faire jouer les autres. Mais bon, c'est mon rôle aussi de marquer. Et je sais le faire. Je sais le faire. Voilà, c'est même une qualité chez moi. Et c'est vrai que quand je me retrouve dans cette situation à marquer, ça fait plaisir. C'est vrai qu'en sachant le faire, c'est important quand même que je le fasse. Et quand ça fonctionne comme ça, c'est top. C'est bien fait de la part de Pidal Brahimi. Les ballons n'est pas sortis. Brahimi qui va pouvoir donner ce ballon jusqu'à Félix Tomy, qui s'est un petit peu excentré. Félix Tomy qui va peut-être pouvoir frapper quand même. Et qui va pouvoir marquer. Non ! Le ballon qui est sauvé sur sa ligne. Il n'y a pas but, indique l'arbitre. Alors on l'a compris, Le Mans n'a pas fait de bonnes opérations. On a plutôt fait même une mauvaise opération dans cette 26e journée. On s'attendait à ce que le Red Star ou l'US Orléans réalisent la meilleure opération de cette 26e journée. Malheureusement pour ces deux équipes, ce match s'est soldé par un match nul, un but partout. Jimane Koukou avait pourtant ouvert la marque très très tôt dans son match. Son premier but d'ailleurs cette saison, Gaëtan Perrin est allé arracher l'égalisation sur pénalty à la 87e. Mais quel scénario frustrant, Vincent. Ouais, frustrant parce qu'on avait rarement vu des Odoniens entamer un match de cette manière. Sans l'hostice et sans son poteau là-bas, ça pouvait faire 3-4-0 au bout de 70 minutes. Et puis forcément, comme on a rarement vu Orléans souffrir autant, mais comme un peu à l'image d'Avranche face à Kevigny, quand on a des occasions et qu'on ne marque pas, à un moment donné on recule, on recule, on commence à douter. Et puis l'équipe d'en face, elle commence à prendre un petit peu plus, elle y croit en tout cas un peu plus. Et puis derrière, il se passe ce que l'on voit là. Et c'est vrai que Perrin, même si on n'a pas des masses vues du match, lui, il n'y en faut pas beaucoup. Et bien juste une incursion, il pousse son adversaire à la faute et derrière il transforme son pénalty lui-même. C'est clair que c'est frustrant pour le Red Star. Et il confirme que c'est lui le maître à jouer, comme on vous le disait en tout cas la semaine dernière, du côté de l'US Orléans. Arrêtons-nous un instant, Vincent, sur la masterclass de Franck Lostis, le gardien d'Orléans qui nous avait ébloui, on peut le dire, vendredi. On vous a même gardé une petite séquence, là encore, juste pour le plaisir. Et Jimmy Roy, là, qui a pris l'intervalle, qui avait récupéré ce ballon après un bon travail de bas. Et Jimmy Roy, il a vu, il a vu l'espace ! Oh, la frappe ! Oh, l'arrêt de Franck Lostis ! Oh, pop, pop, pop ! Du côté du Red Star, vous évoquiez, Vincent, vous parliez de frustration. Elle était d'ailleurs très difficile à cacher à chaud en interview pour le capitaine Edouard Daillet. J'irais même plus loin que frustrant ce soir. C'est déprimant, dépitant, enfin, je ne sais même pas quel mot mettre dessus. Bon, je suis de nature plutôt positive. Demain, j'aurai le sourire, on va repartir, et puis ça ira mieux mardi, j'espère. Mais ce soir, ouais, c'est, ouais, comme on parlait avant, la cruauté du football, quoi, c'est terrible. Sur la première mi-temps, si tu rentres au vestiaire avec deux ou trois zéros, je ne suis pas sûr de manquer de respect à qui que ce soit ou de me voir plus beau qu'on est. Tu rentres à la mi-temps à deux ou trois zéros, c'est plié, on n'en parle plus. Donc oui, tu peux t'en vouloir un peu qu'à toi, ce soir, mais c'est déprimant. Et on aime la franchise, la spontanéité, bien sûr, d'Edouard Daia, le capitaine du Red Star, qui a bien évoqué toutes ces questions sans concession à l'issue de cette rencontre. On fait un petit point tout de suite sur le classement pour voir un petit peu comment ça a évolué. QRM leader, trois points d'avance sur Bastia qui compte deux matchs en moins. Cholet, troisième, à dix points, bien sûr, des Corses, mais talonné de près par Orléans, Red Star, Concarneau et Le Mans. Cinq équipes comprises en deux points. En deuxième partie de tableau, c'est très serré, puisque seulement trois points, c'est par sept dixièmes du quinzième et premier relégable Bastia-Bourgaux, une situation qui pourrait s'éclaircir, bien sûr, une fois les matchs en retard joués. Une affiche, elle, reste à jouer. Elle aura lieu ce soir. C'est une affiche de la 26e journée. Elle va opposer le Sporting Club de Bastia à l'US Créteil Lusitano. Ça se passera ce soir sur Canal Plus Décalé dès 20h45. On va en parler, mais avant cela, je vous propose qu'on retrouve tout de suite notre invité. Notre invité aujourd'hui est un gardien de but qui vit sa dixième saison en national dans cette division. Il a d'ailleurs connu cinq clubs et fait les beaux jours aujourd'hui de Villefranche à 37 ans. Il est d'ailleurs pour lui hors de question de raccrocher les crampons. Vous l'aurez reconnu, Jean-Christophe Boué est notre invité aujourd'hui. Bonjour Jean-Christophe. Est-ce que ça va déjà ? Écoute, très bien. Très bien. Tout se passe bien. La belle vie, la belle petite vie. Alors Jean-Christophe, on a exhumé une belle citation de ta part. Je t'avoue qu'elle nous a marqués avec Vincent depuis déjà quelques années. C'était dans la Voix du Nord, à l'époque où tu évoluais du côté de Dunkerque. Tu disais, gardien de but, c'est le meilleur métier du monde. Gardien de la paix, c'est plus compliqué. Parce qu'il faut le dire, avant que tu vives du foot, tu travaillais comme policier à l'époque. J'ai été dans la police pendant presque huit ans. Et puis quand j'ai pu faire que du foot, j'ai mis de côté cette vie-là professionnelle pour m'adonner à ma passion. C'est psychologiquement très compliqué. Donc oui, bien sûr que c'est plus facile. Là, aujourd'hui, je joue. Je joue au foot. Donc le métier de policier, ce n'est pas un jeu. J'y sais, toi qui as débuté en senior il y a maintenant 16 ans. Comment, d'après toi, ça a évolué le football ? Mais surtout, est-ce que toi, tu t'y retrouves ? C'est le monde du foot qui a beaucoup changé. Le foot en lui-même, il restera toujours le même. Bien sûr qu'il évolue parce qu'on a de la technologie. On a des choses qui le font avancer. Maintenant, c'est l'environnement du football qui est des fois un peu… Je vais dire pas ce que je recherche. Il me déçoit souvent. Je te propose qu'on remonte le temps. Revenons au mois d'octobre 2011. À l'époque, tu évolues du côté de Villemomble dans ce que l'on appelait la CFA, qui s'appelle désormais la Nationale 2. Tu te blesses gravement, le diagnostic, une double hernie discale et dorsale. Est-ce que tu as eu peur à ce moment-là que le foot puisse s'arrêter pour toi ? On m'a dit que ça pouvait arriver, mais je n'ai jamais cru parce que j'étais déterminé à ce que… Pour moi, ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. J'ai rejoué très vite pour une hernie discale. J'ai rejoué au bout de trois mois, trois mois, un mai trois mois. J'ai rejoué. J'ai tombé sur un chirurgien qui est un génie et il m'a remis le coup dans le bon sens. Et puis, je n'ai plus continué ma carrière. Et là, dix ans après, je suis encore là. C'est qu'il a fait du très, très bon travail. Ce qu'il y a de plus fou dans ton histoire, c'est que tu as beaucoup quand même connu le monde amateur. Et puis, tu signes ton premier contrat pro à 34 ans et tu as même découvert la Ligue 1. La proposition de Amiens, elle ne se refuse pas à mon âge. Je veux dire, là, je vis mon rêve de gosse. J'ai découvert la Ligue 1. J'ai pu jouer un match de Ligue 1 alors que pour moi, je venais du fin fond des Landes. Et jamais un jour, je ne pensais arriver à jouer ne serait-ce qu'un match national. Pour moi, c'était le bout du monde. Jean-Christophe, toi, tu as débuté en national à l'époque, en 2004, du côté de Bayonne. Officier d'ailleurs, un certain Alain Pochat à cette époque-là. On est en 2021. Tu joues toujours en national. Quel regard tu portes un peu sur l'évolution de ce championnat ? Où j'ai commencé, c'était en 2004. Il y avait vraiment des grosses écuries. Et après, le reste des équipes qui étaient beaucoup plus faibles, on va dire. Et c'était beaucoup plus physique. Là, aujourd'hui, après, avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, toutes les vidéos, toutes les formations qu'ont les entraîneurs. Parce qu'aujourd'hui, un entraîneur de national est diplômé du diplôme d'entraîneur professionnel. Donc voilà, ce n'est pas rien. Et tout ça, faisant que tactiquement, les équipes sont beaucoup plus fortes. Techniquement, les joueurs sont beaucoup plus forts. Physiquement, je dirais que ça va moins dans l'impact. Mais c'est quand même costaud. Le championnat national, aujourd'hui, ce n'est plus le championnat de Bourin. Les équipes sont beaucoup plus intelligentes et beaucoup plus préparées au haut niveau. On a tous été un petit peu surpris de te revoir en national cette saison. Puisqu'en fin de saison dernière, tu avais re-signé à Bayonne ton club de cœur. Comment ça s'est fait, ton retour ? C'est Alain qui me contacte. Alain Pocha qui me contacte pour me dire que son gardien ne restera pas. Et puis, il a la recherche d'un gardien. Et puis, au connaissant Alain, j'ai commencé avec lui en 2004. C'était l'entraîneur adjoint de Bayonne. Donc, c'était un bon signe du destin que de finir avec lui. C'est sûr qu'après, ce n'était pas… Moi, je comptais finir à Bayonne. J'étais rencontré dans mon club. Je finissais ma carrière là-bas. Et puis voilà. Mais non, c'est reparti. Voilà, j'en suis le plus heureux du monde. Parce que je pense que je ne me suis pas trompé. On vient de le voir sur ces images d'illustration. Le chat, malgré ses 37 ans, est toujours en place. Mon cher Jean-Christophe, bravo en tout cas pour tous ses arrêts. Souvent, d'ailleurs, mentionné dans le top arrêt du championnat national. Puisqu'Alain Pocha est parti maintenant du côté de Villefranche. Est-ce qu'on peut dire que ce sera ta dernière saison ? Ah, m'arrêter ? Moi, je ne m'arrêterai pas. Non, non. Je ne l'ai pas décidé. Je me suis promis qu'il n'y a personne qui le déciderait à ma place. Quand je sentirai que ce sera le moment, j'en discuterai. Quand je commencerai à avoir beaucoup moins envie d'aller à l'entraînement, je me poserai des bonnes questions. J'en parlerai avec ma femme. Mais je crois que ce n'est pas encore demain à la veille. Je ne suis pas prêt d'arrêter parce que j'aime trop ce que je fais. Et que voilà, mon âge ne me bride pas. Si ça peut brider des clubs, tant pis pour eux. Mais moi, en tout cas, j'arrêterai quand je l'aurai décidé. Mais voilà, ça ne sera sûrement pas l'année prochaine. Merci beaucoup à Jean-Christophe Boué. Nous avons accordé, bien sûr, du temps et cet entretien. En amont, en tout cas, de l'enregistrement de cette émission. Jean-Christophe Boué, c'est vrai qu'on n'a pas gardé l'extrait, mais qu'il nous disait qu'il se verrait bien continuer du côté de Villefranche. Il a raison. Il a raison. Donc, on lui dit à l'année prochaine. Merci, bien sûr, Jean-Christophe, de s'être livré à ce point-là. Et nous avoir parlé football et son expérience tout au long de cet entretien. Un match, je vous le disais tout à l'heure, nous attend ce soir. Il aura lieu sur les antennes de Canal Plus décalé. Et il opposera Bastia à Créteil. On en parle tout de suite. Bastia contre l'US Créteil du Zitanos. Match de clôture de cette 26e journée nationale. À suivre, je vous le disais, en direct en intégralité sur Canal Plus Sport. Ce sera tout à l'heure à 20h45. On va regarder tout de suite un peu la dynamique de ces deux équipes pour mieux comprendre les enjeux de ce match. Alors, on a d'à côté des Bastiais qui vivent leur pire série depuis le début de cette saison avec trois matchs nuls consécutifs. Les hommes de Mathieu Chabert qui affichent le meilleur bilan à domicile du championnat avec une seule défaite du côté d'Armand César. Et c'était au mois de septembre contre Boulogne-sur-Mer. Si le Sporting présente le deuxième meilleur bilan offensif du national, les Turkinis voudront garder leur cage inviolée ce soir pour garder le meilleur bilan défensif également de cette saison. Et puis du côté cristallien, la période est plutôt compliquée. Six défaites sur les sept derniers matchs. Surtout, les Franciliens n'ont connu qu'une seule fois la victoire à l'extérieur. C'était début janvier. Du côté de Laval, des béliers privés de leur nouvel entraîneur Manu Dacosta testé positif à la Covid-19 qui n'est donc pas du déplacement sur l'île de beauté. Vincent, on pourrait dire, regardez en tout cas ces statistiques, que sur le papier cette affiche peut paraître déséquilibrée. Oui, ça peut paraître effectivement déséquilibrée, mais on connaît toi et moi, Manu, aussi bien, très bien ce championnat pour savoir que tout le monde peut battre tout le monde. D'autant que la situation que tu l'as dit pour Créteil, elle n'est quand même pas au plus haut. Donc il va falloir réagir très vite. Alors après, malheureusement, Manu Dacosta ne sera pas sur le banc, mais il peut aussi y avoir cet effet un peu psychologique pour cette équipe qui a vraiment besoin de se sauver. Et même si c'est à Bastia, il peut toujours se passer des coups. Et on se souvient qu'au match allé, même si les Corses avaient eu la possession et les plus grosses occasions, c'est Créteil qui avait réussi à les surprendre en jouant en contre. Exactement. Et regardez ces images, on est presque nostalgique de voir du public dans les tribunes, parce que maintenant, on a vu l'immense honneur, en tout cas, de vivre, de commenter ce match. Et c'était d'ailleurs le dernier que l'on a commenté avec du public. Et en plus, il y avait toute la diaspora, bien sûr, Bastiaise, qui était présente du côté du stade Dominique du Vauchel. Au-delà du bon souvenir, Vincent, vous savez, il y a un match dans le match, il faut toujours qu'on le dispute. Je crois qu'aujourd'hui, on a décidé d'opposer un défenseur à un attaquant. Et je vais vous griller un peu la politesse, je vais commencer avec un joueur du Sporting Club de Bastia. J'ai bien évidemment choisi Johan Bocognano, le défenseur central, parce qu'il incarne l'une des forces du Bastia-Bastia cette saison, du caractère, pardon. On l'a souvent répété depuis le début de cette saison, mais Mathieu Chabert peut compter sur des garçons en fort tempérament. Et on l'a vu, dans une période où le Sporting va moins bien, des garçons comme Johan Bocognano peuvent faire basculer l'issue d'une rencontre. Au-delà de son impact défensif absolument indéniable, il faut préciser qu'il s'agit du défenseur central avoir marqué le plus en National cette saison. Alors vous me direz qu'il tire les pénaltys dans son équipe, oui c'est vrai, mais contre Le Mans, contre Bourg ou contre Villefranche, il a marqué dans le jeu, souvent d'ailleurs dans un momentum important pour son équipe. Puis il fait aussi également partie des garçons qu'on rejoint l'aventure du Sporting en National 3, bien sûr, à l'époque. Il aurait d'ailleurs pu être nommé, ça c'est une parenthèse, ou en tout cas nominé parmi les joueurs, les meilleurs joueurs du mois de janvier dernier. Il est un véritable symbole en tout cas de ce club, reparti, je vous l'ai dit, en National 3 avec le Sporting, alors qu'il avait connu la Ligue 2 avec le gazélec. Et puis bien sûr, la montée en National avec Bastia Borgo, bref, comme on a pu le dire, avec Christophe Vincent, Udou Meguidi, ils sont aussi le symbole du renouveau du Sporting. Alors Vincent, je vous ai sorti quand même un sacré numéro, un garçon qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce que vous me proposez en face aujourd'hui du côté cristallien ? Forcément Ludovic Pancrat, c'est Ludovic Pancrat, parce que moi j'aime beaucoup ce joueur, j'en parle à chaque fois qu'on commande Créteil, parce que c'est sans doute l'un des meilleurs points de fixation de ce championnat, on aime son jeu, dos au but, il libère énormément aussi d'espace pour ses partenaires. Alors Ludovic Pancrat, c'est pas un joueur qu'on juge à sa feuille de stat, mais à ce qu'il apporte dans la transition offensive de son équipe, parce qu'il travaille énormément, on l'a dit, et il apporte souvent du liant devant, il a tendance beaucoup à poser sur les défenses, et au-delà de tout ça, en fait, pour la petite histoire, c'est un enfant de Créteil, il est passé en Ligue 2, lui, il a signé pro là-bas en Ligue 2, il est resté quasiment toute sa carrière à Créteil, il est parti à un moment donné à Versailles, mais il est revenu aussitôt parce qu'il avait envie d'aider son club, et il avait envie encore de marquer des buts, et faire marquer. Exactement, c'est un bon choix Vincent, vous me faites un petit peu trembler, j'ai beaucoup confiance en Johan Bocogno, bien évidemment, et on souhaite un excellent match aussi également, à Ludovic Pancrat, beau match dans le match, ça risque d'être un petit peu rude, en tout cas, on aura une réponse pour ce duel, bien évidemment dans quelques minutes, même dans quelques heures on peut le dire, Sporting Club de Bastia, US Créteil, Lusitano, ce coup d'envoi, 20h45 sur les antennes de Canal Plus Décalé, n'oubliez pas, ne ratez pas cette affiche de la 26ème journée, d'autant que les abonnés de Canal l'ont été gâtés la semaine dernière, avec ce match époustouflant entre QRM et l'US Orléans. Allez les amis, on a terminé avec l'affiche Canal Plus Sport, il est temps d'évoquer l'actualité, vous allez voir, on va peut-être perdre un peu le sourire. L'actualité de cette semaine dans le championnat national, on l'a dit marqué, c'est l'information la plus chaude, vous en parliez tout à l'heure dans le tour des stades, Jean-André Ottaviani n'est plus l'entraîneur du FC Bastia Borgon, on profite de cette émission d'ailleurs pour saluer Jean-André Ottaviani qui a été l'homme qui a fait monter ce FC BB de National 2 à National au bout d'une saison époustouflante, c'était maintenant il y a deux ans, on aura l'occasion de développer cette information, elle est arrivée très tardivement, on aura l'occasion de la développer bien sûr dans les heures qui viennent, une autre mauvaise nouvelle en tout cas, une nouvelle qui nous a attristés, c'est la saison du buteur lyonnais Jonathan Rivas qui est terminé Vincent, le verdict est tombé, rupture du ligament croisé antérieur du genou, Jonathan Rivas qui était sorti sur blessure lors de la confrontation justement contre Bastia Borgon, l'homme en forme de cette année 2021 dans les rangs lyonnais, revient justement à notre micro sur sa première grave blessure dans sa carrière. Malheureusement, ma première grosse blessure pour moi, je n'avais jamais eu trop de pépins, mais bon, là, c'est tombé ce week-end-là. Donc, en fait, c'est sur un centre pour mes poteaux, j'ai essayé de passer devant le défenseur et en fait, en posant ma jambe d'appui à la gauche, là, j'ai senti vraiment ma jambe, le genou rentrer de l'autre côté, le crack. Franchement, j'ai tout de suite senti que c'était grave et j'ai directement se croisé parce que le genou, on sait que dès que ça pète un petit peu, c'est souvent le diagnostic. après, j'accepte la blessure et puis voilà, j'ai eu pas mal de soutien, donc ça fait plaisir. Donc, voilà, l'IRM a montré que c'était le croisé intérieur qui avait lâché. Donc, voilà, comme je dis à tout le monde qui me soutient, je vais bosser pour revenir plus fort qu'avant et puis ça va être long, mais il faut prendre son mal en patience. Alors, en 2021, j'ai intervenu avec pas mal d'envie de retrouver le chemin des filets qui m'avait un peu manqué pendant la première partie de saison et voilà, malheureusement, de toute façon, c'est des blessures qui arrivent toujours au mauvais moment. Donc, voilà, moi, j'espère que l'équipe va faire le boulot. Moi, j'envoie tout le soutien à mon équipe parce que, comme on le sait, la fin du championnat va être décédée. On espère le retrouver très, très rapidement sur les poules de Jonathan Rivas parce que c'est un garçon qui nous a régalé. On se rappelle notamment de sa saison dernière à 13 buts. C'était assez énorme. Oui, et puis c'est vrai que peu importe le joueur, alors c'est vrai que Jonathan Rivas, on aime beaucoup, mais dans ces moments-là, en fait, ne pas pouvoir exercer son métier, ne pas pouvoir faire ce qu'on aime le plus au monde parce qu'il y a blessures, c'est toujours dur et ça l'est encore plus pour Nicolas Lebelec qui va se passer, tu l'as dit, de son buteur dans un moment où il aurait eu besoin de toutes ses forces pour pouvoir espérer se maintenir. Exactement, en tout cas, on l'a entendu, Jonathan Rivas qui est derrière ses coéquipiers et qui y croit dur quand même faire et il a raison pour se maintenir. Une dernière news à évoquer avec vous, on va le faire à l'oral puisqu'on n'a pas forcément d'images à vous proposer. Changement président du côté du stade Lavalois, Philippe Jean qui quitte son fauteuil. Il était arrivé en 2017, c'était son deuxième mandat, il avait connu un premier passage il y a quelques années, il était revenu à la descente du club en championnat national. Il a été interrogé notamment par un confrère de Ouest de France, Philippe Jean. Il y a expliqué qu'après cet fait notamment diagnostiqué un cancer, c'était il y a 18 mois, il ne se sentait plus à 100% par rapport à l'exigence du rôle qui était le sien. Il en avait notamment informé son conseil d'administration. Un bilan malheureusement un petit peu terne, Vincent, on peut le dire puisque lors de ce deuxième mandat, le stade Lavalois n'a pas réussi à remonter, subissant d'ailleurs une valse des entraîneurs dont il parle dans cette très belle interview accordée à Ouest de France. Et puis cette affaire aussi autour de l'imbroglio, autour des contrats de joueurs cadres au stade Lavalois l'été dernier. Quoi qu'il arrive, on adresse là encore une fois toutes nos pensées à Philippe Jean qu'on avait l'habitude de croiser du côté du stade Francis Le Bassère. Le mode de gouvernance devrait changer au niveau du stade Lavalois. On rentrera bien sûr dans la précision pareil dans nos prochains numéros. C'est la fin de ce débrief, Vincent. Déjà ? C'était très naturel. J'ai adoré vos jeux d'acteurs. Je vous remercie d'avoir été avec moi, Vincent. Merci, Emmanuel. Puisque je vous remercie, je vais remercier aussi également des gens, des gens de l'ombre, des gens qui font ce championnat national. Je veux penser bien évidemment à tous les bénévoles qui sont mobilisés autour des terrains dans ces périodes un petit peu compliquées. Ils aident bien sûr les clubs à survivre dans une période très très difficile. Et parmi ces bénévoles, on pourrait citer un exemple, Omar Tarat qui bien évolue lui du côté du Red Star qui est un des maillons essentiels. Ils sont nombreux à être des Omar Tarat en tout cas dans les clubs du championnat national. Alors merci d'être mobilisés et merci bien sûr d'exercer votre passion et sur ces mots, on lance tout de suite le zapping des moments coulisses dans vos clubs préférés. On vous dit surtout à demain sur FFFTV parce qu'il y a des matchs en retard et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau débris de salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada